Coucou la team déconfinée, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va aborder les parties du corps humain et on va se concentrer sur le visage. C'est une activité qui est plutôt ciblée pour les petits, crèches, petites sections. Après on peut toujours l'adapter en permettant à l'enfant d'obtenir plus de vocabulaire, mais pour l'instant moi je la vois plutôt avec des petites sections. Dès lors que l'enfant est capable de se concentrer 5 minutes et de se regarder face à un miroir pour pouvoir déjà observer son visage et distinguer ce qu'il a comme partie sur le visage. Par exemple si l'enfant est bloqué et ne trouve pas, on peut l'orienter en lui disant bon bah alors avec quoi tu vois, qu'est-ce qui te permet de sentir, quand tu manges tu mets la fourchette dans l'art. Voilà, donc il va verbaliser, j'ai deux yeux, j'ai un nez, une bouche, deux oreilles. Pour les moyens, les plus grands, on va pouvoir aller un peu plus loin, les sourcils, les joues, le menton, les paupières, les narines, les dents, la langue. Voilà, vous avez compris l'idée. Une fois que cette phase d'observation est faite et réalisée, deux solutions. Ou bien l'enfant reste devant le miroir et ça risque peut-être de perturber son attention et il va se concentrer sur son visage et donc sur le miroir et pas sur ce que vous lui demandez de faire. Ou bien du coup bah on change d'endroit ou on retire le miroir et on me présente à l'enfant. Donc là j'ai pris une assiette en carton recyclé avec de la pâte à fixe. Vous pouvez utiliser du scotch, voilà, en fonction de ce que vous choisissez. Donc vous pouvez également découper un cercle dans du papier un peu plus épais ou voire même du carton, ça fera très bien l'affaire. Donc on reprend avec l'enfant. Donc alors, on a regardé ton visage, qu'est-ce qu'il y a sur ton visage ? Qu'est-ce qui te permet de voir ? Ah bah j'ai des yeux, ok. Combien est-ce que tu en as ? J'en ai deux. Bon très bien, alors on va placer les deux yeux. Donc j'ai pris un rouchon sur lequel j'ai mis une petite boule de pâte à fixe. Où est-ce qu'ils sont placés les deux yeux ? Ils sont placés en haut du visage. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu as ? J'ai le nez. Le nez, ça permet de sentir. Qu'est-ce qu'on peut sentir ? On peut sentir les fleurs, on peut sentir les odeurs de la cuisine, on peut sentir les mauvaises odeurs. Donc pour le nez, là j'ai pris un tombone que j'ai déplié en triangle. Ensuite, qu'est-ce que tu as sur ton visage ? Avec quoi est-ce que tu parles ? Où est-ce que tu mets la fourchette quand tu mens ? Dans la bouche. Alors, c'est l'enfant qui place à chaque fois, qui réalise son visage. Son visage, un visage. Et donc, hop, pour la bouche j'ai pris un élastique rouge, du coup. Très original. Voilà, donc il est fixé avec de la pâte à fixe. Est-ce qu'il manque quelque chose à ton visage ? Non ? Oui. Avec quoi est-ce que tu entends ? Qu'est-ce qui te permet d'entendre de la musique, d'entendre ce qu'on te dit ? Avec les oreilles. Alors pour les oreilles, je n'ai pas fait preuve de grande originalité. J'ai trouvé des ballons de bauderuche qui me restaient. Je ne suis pas très convaincue par l'idée. Si vous avez mieux, n'hésitez pas, faites-vous confiance. J'ai fait avec ce que j'avais, ce que j'ai trouvé. Donc tu as deux oreilles, ok ? De part et d'autre du visage, sur les côtés. Parfait. On a réalisé notre bonhomme. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a sur la tête ? Nous avons des cheveux. Des cheveux. Avec quoi ? Est-ce qu'on va faire les cheveux ? Qu'est-ce qui est facile à trouver à la maison ? Autricité fine. L'enfant va venir pincer chaque cheveu, chaque pince à linge, sur le haut du visage, pour réaliser son bonhomme. Et après on peut verbaliser. Est-ce qu'on a bien les deux yeux ? Oui, comme chez nous, on a les deux yeux. Le nez, la bouche, les deux oreilles et les cheveux. A vous d'adapter en fonction de votre enfant, des réponses qu'il vous donne. J'espère que cette activité sera un succès à la maison. Je vous souhaite bon courage pour ce confinement qui n'en finit pas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.